les amis les boxers ont écrit à nazis moelle combi une lettre ouverte à nazis moelle communiste le sport et l'éducation physique je vous proposez la lecture c'est un peu long mais prenez votre mal en passant écoutez attentivement ce que les boxeurs disent je vous ai dit ici c'est pas un problème avec le fait de l'affiliation caménais de fond c'est que c'est comme ça le fonctionnement depuis un moment des personnes qui travaillent dans cet ministère de vouloir s'accaparer de vouloir contrôler tout de vouloir contrôler l'argent et conséquent il y a des problèmes il y a les gérances et les boxeurs en ont mal dont les boxeurs parlent messieurs le ministre nous aux anciens boxeurs camerounais d'ici et de la diaspora regroupés au sein de l'association nationale des anciens boxeurs du cameroun anap et anabc et sa branche expatriée qui est l'association internationale des boxeurs camerounais de la diaspora à simbocadia venant par la présence auprès de votre haute personnalité dénoncer les multiples entraves de votre département ministériel qui participe à entretenir tous ces désordres qui règnent actuellement dans la gestion de la pk box en fait nous qui avons consacré notre jeunesse à la pratique de cette discipline souffrons énormément de voix à notre sport si mal en point depuis plusieurs années déjà dans l'indifférence totale des autorités compétentes et la complicité manifeste de vos collaborateurs avec ses dirigeants verreux responsables de cette situation la conséquence la plus évidente de cette profonde litagie dans laquelle est plongée la boxe camerounaise et son absence remarquable de la délégation olympique camerounaise à paris ce qui est une grande première pour ces disciplines pionniers qui a procuré à notre pays les premières médailles de son odyssée olympique tout d'abord en 1668 avec Joseph Bessala puis en 1984 avec Martin Dongo et Banga tous deux des regrettés mémoires parlant justement de ce dernier la grande famille des acteurs de la boxe camerounaise par ma voix tiennent à vous exprimer sa gratitude pour la pour le soutien financier que vous lui avez apporté au pire moment de sa maladie et par la suite à sa famine nucléaire au moment de ses obsèques nous allons aussi la mise à disposition en cours du gymnase multisport de Fandina où nous sa famille sportive avions pu lui rendre un dernier hommage mérité au cours de la grande veillée pugilistique organisée à cet effet votre solitude votre solitude et votre compte de ce que vous êtes au demeurant un humain dont susceptible de vous tromper ou de commettre des erreurs surtout si vous êtes entraîné par vos proches collaborateurs tels que c'est le cas en ce qui concerne la boxe notre intérêt pour l'exclusion de ses sports tiennent au fait que contrairement à ceux qui l'ont dirigé et conduit dans les abîmes où il se trouve à ce jour et les alliés tapis au sein de votre administration nous y avons intéressé nos enfants et membres de nos familles et nous nous investissons au quotidien à nous former pour pouvoir transmettre nos connaissances à cette nouvelle génération que dit de nos camarades de la diaspora qui ne les y pas sur les moyens matériels et financiers afin de soutenir les initiatives des acteurs locaux malgré tous ces efforts notre sport n'est allé qu'à une discipline ou à une décriture croissante aller jusqu'à allant jusqu'à enregistrer des décès des boxeurs sur le ring le décès de certains anciens gloire dans la rue comme des chiens sans oublier ce qui ayant été pollué de leurs primes et autres du tout au long de leur carrière pas ces mêmes dirigeants vivotant actuellement dans misère la plus infime abandonné avec parfois des maladies chroniques invalidantes et sans suivi médical en attendant une issue fatale dans un document total c'est fort de ce constat tragique que notre présent matin d'ongo et banga s'est élevé et dernier derrière lui tous les anciens boxeurs alignés comme un seul homme pour remédier à cela depuis lors nous avons eu de cesse d'allaiter les pouvoirs publics en particulier le ministère des sports ainsi que les instants fêtiers internationale sur les ajustements de cette clique des personnes dénuées de toutes valeurs éthiques l'un de vos prédécesseurs ni c'était d'ailleurs pas trompé en prenant une décision qui était purement et simplement l'ancien président de la fédération convaincu des malversations financées à répétition de se présenter aux élections lors de le mouvement des exécutifs de 2012 l'ami la suite de cette lettre ouverte si vous ai dit que c'est une longue lettre que les boxeurs ont écrit à monsieur nassi ce mois le combi ministre des sports et l'éducation physique concernant le tout ce qui les arrive dans ce domaine là il se plaint la suite maintenant j'ai trouvé cette copie c'est donc avec grand enthousiasme que nous avons acquis favorablement vos cipulaires prises dans le but d'encadrer les processus électoraux enclenchés depuis 2000 depuis octobre 2022 car nous y avons vu des dispositions favorisant la transparence électorale notamment par l'élection de commissions électorales et des recours toutes choses qui limitent les pouvoirs des dirigeants sortants et les empêchent de se livrer à la fraude comme par le passé ces mesures ont quasiment porté leurs fruits dans la mesure où les dirigeants sortants ont été confondus dans les attitudes inéquitables et sanctionnés par les instances judiciaires compétentes à notre grande résolution il s'avère cependant que deux ans après le début du processus est plus d'un an après que la sentence arbitrale a été rendue c'est le ministère des sports qui semble ériger de l'avant comme principal obstacle au parachèvement des élections en foulant au pied nos textes ayant pourtant passé l'examen des conformités bafouant vos propres instructions et s'opposant à l'exécution de la sentence arbitrale en dépit des validations de certaines candidatures et des anciens dirigeants véreux par la cca et sanctions dont ils font l'objet de la part des instances fétiers internationales c'est ab et iba pour des faits avérer des malversations financières malgouvérance et autres atteints graves à l'éthique sportive qui les ont par ailleurs voulu d'être démis tout à tout de leur fonction qui est qu'ils occupaient tout porte à croire que c'est un de vos collaborateurs dont les accoïtances et affinités avec ceux-ci sont par ailleurs notoires travail à l'effet revenir par tous les moyens sans se soucier de la probe que j'étais reste sur l'image de marque de notre pays la remise en avant de ces personnages devenus personnes non gratteurs auprès des instances fétiers internationales il ya aussi lieu de déplorer le fait qu'il soit bien c'est souvent arrivé ces derniers temps que ces anciens dirigeants divulgue les amis j'y arrive divulgue à l'avance pour s'en vanter des confidences et des décisions à venir en leur faveur et qui par la suite ont été officialisés dans des actes que vous êtes amené à signer tout récemment encore ils ont laissé fuité le projet de mutation de cpg et à cb en comité de normalisation d'une durée de trois mois avec un projectif de les réhabiliter et les imposer de nouveau à la tête de l'africa box nous continuons d'observer avec grande appréhension cette perspective enfin ce qui reste du comité provisoire de gestion que vous avez installé à la tête l'africa box depuis plus d'un an et qui tend à devenir une comité ou un comité permanent et à ce jour réduit à une coquille vie totalement moribonde incapable d'organiser à des moindres activités sur le terrain passation de services n'ayant pas jamais eu lieu de leur propre aveu le compte bancaire reste bloqué amis le matériel les équipements de la boxe ou de l'africa boxe sont toujours détenus par les anciens dirigeants qui à l'évidence continuent d'étirer les ficelles dans l'ombre pour essayer d'empêcher les nouveaux dirigeants élus de travailler au niveau de ligues régionales en résumé monsieur le ministre le la pseudo crise qui peut qui perdue à la tête de l'africa boxe est le fait de l'ingérence de vos collaborateurs qui sont à la salle des anciens dirigeants verreux et qui ne s'est fait vous amène à prendre des mauvaises décisions dans le seul but et réhabiliter les réhabiliter c'est pourquoi en votre qualité des gens de la politique sportive nationale on n'est pas son excellence à paul battre mais bienvenue le président de la république chef de l'état nous vous prions de poser un grand regard attentif sur le dossier boxe et prendre des mesures pour mettre la mise en place d'un nouvel exécutif fédéral conforme à nos aspirations légitimes nous et nos patinaires locaux et à les étrangers n'attendons que c'est là pour faire renaître et redonner ces lettres de noblesse à notre sport jadis respecté mais qui se joue est la risée de la région du fait de non seulement de ses mauvais résultats sportifs mais aussi de ses ajustements de nos anciens dirigeants à la tête de l'instance continentale signé par ma salle bella ou l'aimé premier vice-président par intérim de la nab voilà pour vous la correspondant envoyé un assiste molle comme vous la lettre ouverte écrit par les boxeurs des anciens boxeurs à monsieur le ministre et là on voit les accusations sont claires son ministère est en train d'empêcher la boxe de fonctionner normalement au camerou les amis si vous êtes intéressés à regarder cette petite vidéo après et prenez mon numéro appeler moi c'était un titre avant avant la prison opportunité en or à douala terrain à vendre 560 mètres carrés vous voulez construire un centre commercial un hôtel vous voulez construire votre propre maison à vous vous voulez ouvrir une station de service c'est à vendre les amis je répète encore c'est à vendre c'est terrain voilà donc l'opportunité qui que je vous présente là c'est 560 mètres carrés je répète et le terrain est titré nous allons vous laisser le temps de vérifier parce que c'est très important donc ce n'est pas déjà les terres voyants pour non 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 c'est en plan bonapézo à côté de la route la route cinture ce terrain d'un côté il y a une route en pavé de l'autre côté c'est une autre route butumée c'est abordable le client dont on peut discuter du prix si vous êtes intéressés à appeler moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34 et les numéros le premier numéro passe sur whatsapp donc vous pouvez nous envoyer en whatsapp ou vous nous appelez simplement et l'autre numéro c'est uniquement par appel simple les amis donc voilà donc cette opportunité j'ai décidé de partager avec vous contactez moi si vous êtes intéressés